Bonjour à tous, à l'occasion de la fête de la science, nous avons décidé de vous ouvrir les portes de nos laboratoires. Comme vous le savez, l'INSERM est présent sur l'ensemble du territoire national, et même au-delà. Aujourd'hui, nous découvrons les laboratoires de la belle ville d'Eglis. Allez, c'est parti ! Bonjour, je suis Anne Galli. La directrice de l'Accélérateur de Recherche Technologique en Thérapie Génomique, un laboratoire INSERM qui est installé sur le campus de Génopole à Évry, au sud de Paris. Vous venez pour une visite ? Suivez-moi ! Nous sommes dans l'Accélérateur de Recherche Technologique en Thérapie Génomique, qui est un laboratoire d'innovation et de développement placé sous la tutelle de l'INSERM. Notre rôle, c'est de transformer les recherches en médicaments qui peuvent traiter des patients. Nous travaillons sur des thérapies géniques qui peuvent soigner le cancer, des maladies infectieuses comme le sida et bien d'autres maladies génétiques. Pour cela, l'ART apporte des compétences particulières, des expertises, des instruments de pointe, et travaille avec un ensemble d'acteurs du monde médical, scientifique et dans l'industrie. Alors, rencontrez Jacqueline, qui est médecin allergologue et qui travaille au laboratoire sur un projet de recherche en immunothérapie. Jacqueline vous donnera un exemple des nouveaux projets de thérapie innovante que nous faisons au laboratoire. Bonjour ! Les produits sur lesquels nous travaillons se font en partir de cellules de sang ou de moelle que nous modifions génétiquement afin d'en faire une thérapie innovante. Prenons l'exemple des CARTI, un médicament révolutionnaire qui permet de traiter certaines formes de cancers. L'intérêt de cet outil est que les cellules proviennent de notre propre système immunitaire. Elles vont être ensuite modifiées génétiquement afin d'attaquer et cibler des cellules du cancer spécifique. Voyons ensemble ce schéma. Donc, les cellules de sang du patient vont être prélevées et ensuite on va en sélectionner les lymphocytes T, qui sont un type spécifique de globules blancs. Ces lymphocytes T vont ensuite être modifiées génétiquement afin qu'ils expriment à leur surface le récepteur CAR, qui est le récepteur qui va permettre de reconnaître la cellule cancéreuse. Ensuite, les cellules vont être amplifiées et réinjectées au patient afin que ces lymphocytes T armés attaquent les cellules tumorales. Le plus important dans cette technique est de réussir à modifier génétiquement les cellules afin qu'elles expriment le récepteur CAR et qu'elles attaquent les cellules du cancer pour traiter la maladie. Allons voir Antoine qui va nous montrer comment on fait cela. Bonjour, je m'appelle Antoine Biec et je suis responsable du service de bioproduction au sein de l'ART. Pour faire entrer du matériel génétique dans les cellules, il n'y a rien de plus efficace que d'utiliser un virus. Ce virus, inactivé au préalable, est utilisé comme un facteur pour livrer le matériel génétique dans les cellules. On parle de vecteurs de thérapie génique. Dans le cadre des cellules CAR-T, nous utilisons des vecteurs lentiviraux, c'est-à-dire dérivés des lentivirus, comme le VIH. La production de ce type de vecteurs doit se faire dans un environnement propre et de biosécurité de niveau 2. Tout est fait pour protéger les personnes qui manipulent et pour garantir la stérilité du produit préparé. Pour produire les vecteurs, on utilise des cellules productrices en culture dans lesquelles on introduit des plasmides d'ADN circulaires. Après quelques jours de culture, le surnageant contient les particules virales qui seront récoltées afin de faire un lot. Ces particules virales seront purifiées à travers plusieurs étapes de chromatographie. Voici l'appareil qui permet de séparer les particules des impuretés, un système de chromatographie à échange d'ions. Le lot de vecteurs lentiviraux ainsi produits est fragile. Il est donc congelé à moins de 80 degrés Celsius afin d'être conservé à long terme. On passe maintenant à l'étape de validation et c'est Clémence qui va vous en parler. Merci Antoine. Allons-y. Le lot de vecteurs produits par Antoine sera utilisé uniquement s'il passe le contrôle qualité. Ce procédé est obligatoire et permet de garantir l'efficacité et la sûreté du médicament. Je suis Clémence Fournier, responsable du département analytique de la RTTG dans lequel nous procédons à ces contrôles qualité. Je vais vous montrer. L'une des techniques utilisées pour effectuer ces contrôles est la PCR digitale en gouttelette. C'est une méthode de très grande précision et sensibilité. L'ADN des cellules est extrait et réparti dans une multitude de micro-gouttelettes. Sur chaque gouttelette est réalisée une PCR. La PCR est une technique d'amplification enzymatique permettant d'obtenir un grand nombre de copies identiques d'un fragment d'ADN donné. C'est d'ailleurs la technique utilisée actuellement pour réaliser les tests de COVID. Le résultat obtenu permet de calculer le nombre de copies de transgènes dans les cellules CAR-T produites. Et pour vous donner un exemple concret, nous travaillons actuellement avec un laboratoire INSERM à Besançon pour lequel nous développons un antivirus capable de produire des CAR-T afin de traiter une forme de leucémie rare et incurable. Merci Clémence. Alors j'espère qu'à travers cet exemple, vous avez pu visualiser la mission de la RTTG qui est d'accélérer le développement de solutions médicales innovantes pour les patients. Alors cela demande de multiples expertises scientifiques, techniques, médicales et des métiers variés, des ingénieurs, techniciens, pharmaciens, spécialistes en bioproduction. Voilà, nous allons maintenant reprendre nos recherches car comme vous le savez, quand la recherche avance, c'est la santé de tous qui progresse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...